Ce film aurait été vraiment bien, mais il y a genre 20 ans, juste après Incassable. Glass. Comme d'habitude, ce qu'il y a eu, t'indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Glass est un film réalisé par M. Night Shyamalan, qui a réalisé Incassable et Split, dont c'est la suite directe. Et ce que je veux dire par le fait que le film aurait dû sortir il y a 20 ans, c'est que ça se voit que c'est pas la bonne époque pour ce genre de film. Et c'est pas particulièrement parce que le film est mauvais, il y a de ça, parce que le film est vraiment pas terrible, mais tu vois vraiment que ce film aurait dû sortir juste après Incassable. En 2002-2003, ça aurait été un excellent film de super-héros, là, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'il essaie de jouer sur les codes du genre de super-héros, la même manière qu'Incassable l'avait fait, mais Incassable ça a bien marché, parce qu'à l'époque, c'était nouveau. A l'époque, il n'y avait pas eu de Dark Knight, il n'y avait pas eu Spider-Man de Sam Raimi, il n'y avait pas eu X-Men, il n'y avait pas eu le MCU, du coup, ça qui était bon. J'ai revu Incassable hier, c'est sympa comme film, mais ça a vraiment mal vieilli parce qu'on s'est tapé X films de super-héros depuis. Du coup, la formule pseudo-réaliste, pseudo-super-héros, on divise le film en deux parties, et la partie fantastique et la partie réaliste, on connaît, et on connaît bien même, même les séries télé le font maintenant. Mais n'empêche qu'Incassable reste un bon film, et un film très très divertissant, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un film qui est bien mis en scène, qui est angoissant, il n'y a aucun problème, ça reste un bon film. Glass, le problème, c'est que ce n'est pas un bon film, je dirais. C'est un film passable. Je ne suis ni déçu, ni satisfait. Je suis dans cette zone de mai. Et ce n'est même pas un problème d'ambition, parce que Glass n'a pas spécialement d'ambition, ça reste une petite histoire racontée efficacement. Et le film est vraiment bien, jusqu'à ce qu'on arrive au climax. Et alors là, ça arrive à déconstruire tout ce qu'avait réussi à faire de bien le film juste avant. J'en parlerai en spoiler, évidemment, mais pour moi, dès qu'on arrive au climax, et dès qu'on arrive à la thématique principale du film, qui est la démystification du genre de super-héros, ça se casse un peu la gueule. Non pas dans ce que ça essaie de raconter, donc cette démystification du genre de super-héros, qui marche plutôt bien, parce que le film essaie vraiment de te dire ce qui ne va pas dans le genre de super-héros, et ce qui va bien, et il te dit quand même de rêver quand il arrive, en même temps te dit d'être ancré dans la réalité. C'est un peu, entre guillemets, encore une fois, la morale du film. Mais ce qui est dingue, c'est que le film arrive à gâcher sa propre morale, avec un retournement de situation qui n'a aucun sens. Et quand je dis aucun sens, c'est que ça n'a aucun sens. Dans aucun monde, ça ne fonctionne. Ça ne marche pas dans le cadre du film, et le film gâche sa morale, mais l'idée derrière le retournement de situation est honorable, et limite poétique. Je pense qu'en partie spoiler, je ne vais parler que de ça. Pour la question que beaucoup de personnes vont me poser, c'est est-ce qu'il faut avoir vu Incassable et Split pour voir ce film ? La réponse est oui. Vraiment, vous n'allez rien comprendre si vous n'avez vu ni Incassable ni Split. Mais il faut voir les deux, c'est une évidence. J'ai envie de parler quand même des qualités du film. Je trouve que James McAvoy est toujours aussi bon. James McAvoy est toujours aussi divertissant à garder. Il passe de personnalité à personnalité. On voit enfin les 23 personnalités, ce qui est vraiment cool. Même si on ne les voit pas beaucoup, on les voit. Le mec a une gestuelle, des accents. Il est vraiment très très bon. Mais ça fait partie de ce genre de trucs que tu aimes bien voir pendant une heure. Pas deux heures, pas trois heures, pas quatre heures. Avec Split, je me suis habitué à voir James McAvoy. Et vers la fin du film, le mec est kitsch et juste ridicule. Et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, toute la fin est méga kitsch. Tout le climax est d'un ridicule au possible. C'était n'importe quoi. Jusqu'au climax, j'aimais bien le film. Mais le climax a vraiment tout gâché à mes yeux. C'est pas un mauvais film, hein. C'est pas un bon film non plus. C'est juste ce niveau de mec. Bruce Willis est de retour dans son rôle d'homme incassable. Et comme dans le premier film, il a vraiment aucune personnalité. D'ailleurs, dans le premier film, au moins, il avait cet aspect à son super pouvoir qui était intéressant. C'est qu'il était étonné. Il était surpris. Il était confus. Là, il n'a genre pas d'émotion tout le film. Il n'existe même pas, son personnage. Il sert au film, évidemment. C'est pas qu'il est inutile. Mais son personnage n'a vraiment aucune émotion. Parce que son fils est de retour. Et l'acteur qui a joué son fils est de retour. Et il y avait moyen de faire un vrai truc père-fils. Mais c'est pas fait dans le film. Genre pas du tout à aucun moment. Il y a des moments où tu dis que ça aurait pu être émouvant. Et ça aurait pu jouer sur le truc intéressant. Non, le film n'ose jamais aller aussi loin dans l'émotion. Et c'est le problème du film. C'est que le film n'est pas du tout émouvant. Là où le premier Incassable, il y avait une vraie histoire qui pouvait être touchante d'un mec qui a vécu un accident grave. Et tu ressens vraiment plus le développement de personnages que le côté super-héros. Pareil pour le personnage de Samuel Jackson, Mr. Glass. Qui lui, dans le premier film, avait eu du développement de personnages. Là, au fait, c'est une histoire de super-héros basique. Avec peut-être quelques idées intéressantes de démystification du genre du super-héros qui est bien entamée dans ce film. Par le personnage de Sarah Paulson. Mais sinon, c'est un film de super-héros des plus banals. Alors qu'Incassable ne l'était pas. Alors que Split ne l'était pas. Même si c'est difficile de les classer dans le genre du super-héros, c'est de là. Il reste, à mes yeux, dans le genre du super-héros. Même si Split était plus film d'horreur. Et celui-ci, c'est le B.A.B.A. du film Lambda de super-héros. La seule chose qui change de film de super-héros classique, c'est la mise en scène de M. Night Shyamalan. Qui est reconnaissable. Il y a beaucoup de plans où la caméra est à l'envers. Il y a beaucoup de gros plans sur le visage des personnages ou sur des objets. Il y a beaucoup de caméras à épaule. Du coup, on se ressent dans le cinéma de Shyamalan, il n'y a pas de soucis. Et on voit que le mec a eu toute la liberté qu'il a voulu. Parce que c'est lui qui a financé son propre film. Mais, vraiment, c'est un film qui aurait été bien il y a 20 ans. Parce que je respecte la thématique du surpassement de soi. La thématique de la démystification du super-héros. J'aime bien les rappels, les flashbacks qu'il y a un cassable et Split. Je trouve qu'ils sont bien utilisés. Je trouve que le film est bien mis en scène. Je trouve la musique un peu cliché pour le coup. C'est cliché, film d'horreur. Le genre de cliché où ils mettent les violons à fond. Je fais très bien le violon. Mais c'est très désagréable. Et c'est un truc que j'ai vu genre 4-5 fois l'année dernière. C'est pas ouf. Il y avait aussi ça dans Split. Donc à la limite, je pardonne. Et c'est compréhensible que le film soit un B.A.B. de film de super-héros. Parce que c'est ce que voulait faire Chiamalade. Ça se ressent et c'est logique dans sa construction. Et je pense que le mec a sorti le film qu'il veut. Mais, j'ai déjà vu ça mille fois. La fin était affreusement longue. Le climax ne se terminait juste pas. Et tu vois un film oubliable. Je serais vénère, je dirais que c'est un film qui sert à rien et qui est merdique. Mais c'est pas vrai. C'est un film qui ne tente rien. C'est un film qui n'essaie pas d'aller plus loin que ce qui a été lancé dans Incassable. Ce côté de la démystification du super-héros. Et c'est un film qui conclut de manière aucunement satisfaisante les autres films. Tu regardes Incassable, tu regardes Split et tu regardes Glass. Bah, tu ne ressens rien à la fin. Tu peux aimer Incassable et Split autant que tu veux. A la fin de Glass, tu ne ressens rien. Je pense que Chiamalade, il s'est gouré dans quelque chose de fondamental. C'est qu'il pense que nous, on est venu voir un film de super-héros. Ce qu'on aimait dans Split et dans Incassable, c'est le fait que c'était juste l'histoire d'un homme qui vit avec des éléments, entre guillemets, de super-héros. Et tu n'as jamais l'impression que c'est un film qui traite de ça. Mise à part dans la catégorie démystification du super-héros. Qui est d'ailleurs la partie la plus intéressante du film. Où justement, un personnage essaie de démystifier les pouvoirs des autres. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus logique. Et vraiment, tu es à fond dedans et tu y crois. Mais sinon, dans la structure globale du film, c'est déjà vu. Et au fait, tu ne t'attaches pas aux personnages. Les personnages n'ont pas vraiment d'évolution. Et l'un des plot twists du film, tu le vois venir à des kilomètres. Donc je suis fondamentalement mets par rapport à ce film. Il m'a juste laissé sur ma faim. Et je trouve ça un peu dommage pour un film comme ça. Tout le potentiel était là. Toute l'envie derrière ce film était là. Et je comprends ce que Shyamalan a voulu faire. Mais pour moi, ça a loupé le coche. Il y a moyen que beaucoup de personnes trouvent ce film complètement ridicule et kitsch et nul à chier. Je peux comprendre. Et il y a moyen que plein de personnes adorent ce film. Je peux comprendre. Moi, je suis entre les deux. Je suis le mec qui s'en bat les couilles. Parce que j'ai vu ce film et je vais l'oublier. Avant de commencer à spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et on spoil. J'ai pas envie de spoiler quelques scènes en particulier. Il y a plein de scènes que j'ai aimées. Le premier combat entre Mister Incassable et Mister La Bête, je l'ai trouvé très divertissant et bien foutu. Et l'apparition des flics était surprenante. Moi, j'avais pas vu la bande à l'onze depuis la première bande à l'onze. Donc ça faisait un moment, j'avais complètement oublié. Et j'aime beaucoup le personnage de Sarah Paulson qui essaie d'humaniser ses personnages. J'aime bien la manière dont elle dit aux personnages leurs différents problèmes et différents accidents. Regarde, t'as eu un accident de train, t'as eu un problème au lobe frontal et c'est tout à fait normal ce qui se passe dans ta tête. Tes problèmes n'existent pas, tu n'es pas un super-héros. Toi, la bête, il y a évidemment des gens qui sont très costauds et qui peuvent faire de l'escalade sur un mur même. Regarde, toi, t'es obsédé de BD et tu t'es imaginé ce monde dans ta tête. Ça joue à fond dans ce domaine-là. Et j'ai beaucoup aimé cette scène où, justement, elle essaie d'humaniser ses personnages et de les faire changer de leur esprit et la manière dont ils réfléchissent. Et j'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages qui étaient et la bête et Mr. Glass et, je sais plus comment il s'appelle, David Dunn, je crois. Il y avait des petits trucs, mais à mon avis, c'était pas assez exploité. Et c'était bien mis en scène, il y avait quelques scènes sympas que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Anya Tyler Johnson, je crois, la brune qui a été kidnappée par la bête dans le premier film, dans Split, du coup, le deuxième film. J'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de relation entre David Dunn et son fils. Et il y a plein de trucs comme ça que j'ai trouvé sympa et bien, mais la structure globale du film, moi, je l'ai pas aimé. Je vais arriver au climax parce que c'est pour moi ce qui a un peu gâché le film. Déjà, le climax est interminable. Ça ne finit jamais. Dès le moment où Mr. Glass prévoit son évasion et la fin où il crève, ça ne finit pas, c'est méga long. Ça a dû durer au moins 40 minutes, c'était insupportable. Parce que tu vois que c'est un climax et ça ne finit pas. Et il y a des trucs que je trouve un peu bêtes dans le climax, c'est pourquoi David Dunn prend autant de temps à enfermer des flics dans un conteneur, alors que la bête est en train de littéralement bouffer un flic. Au début, je me disais aussi pourquoi quelqu'un n'a pas de flingue, ça réglerait tous les problèmes. Ça, c'est expliqué par le fait qu'il y a une conspiration et une organisation secrète. Et j'ai bien aimé la rivalité entre la bête et David. Mais tout le fait de baser ça sur une histoire de BD, ça aurait bien marché il y a 20 ans. Le fait que Mr. Glass soit le mastermind et que ça fonctionne, parce que c'est un génie, il a tout prévu à l'avance, ça marchait bien parce que c'était à l'époque. Parce que là, on connaît les codes du film de Super Hero, et le fait de rejouer les codes du film de Super Hero tout en les disant, n'excuse pas le fait que tu joues les films de Super Hero. C'est comme dans Deadpool 2. Il y a un moment, Deadpool dit un truc du style, ce scénario est bâclé et fini à l'arrache. Et au fait, oui. Mais le fait de le dire à ton audience ne change pas le fait que ton scénario est bâclé et fini à l'arrache. Alors moi, j'ai vu la structure du film exactement pareil, c'est que j'ai vu l'idée du film et des BD de Super Hero comme trame narrative du film, bâclée et faite à l'arrache, parce qu'on connaît le fait que c'est une histoire du Super Hero, on sait que le mec est obsédé par ça, et du coup, le film raconte la même trame qu'une BD de Super Hero, et le fait que Mr. Glass s'en rende compte et s'inspire de ça ne rend pas le film différent. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'essaie de dire, mais le fait de copier quelque chose en disant que vous l'avez copié, ne veut pas dire que votre film n'est quand même pas une copie. Et honnêtement, le plot twist du train, quand j'ai vu le père apparaître de plus en plus souvent dans la discussion quand il s'agissait de la bête, ou de Kevin, je l'ai vu à des kilomètres, je me suis rendu compte que le père allait être dans le même train dans le 177 où était aussi David. David, je vais pas le prononcer à l'anglais, ça existe en français. Je l'ai vu venir à des kilomètres et ça a changé un peu la tournure du truc, mais encore une fois, Mr. Glass s'excuse de ça en disant que le héros va devoir protéger le méchant par son sens de la justice. Ça ne change pas le fait que la structure de ton film est un peu claquée. Alors c'est une critique que moi me touche personnellement parce que je trouve ça fainéant, mais il y a plein de personnes que ça va pas déranger, c'est pour ça que je pense que plein de personnes vont adorer ce film et plein de personnes vont le détester. Et le fameux retournement de situation, c'est une organisation secrète ? Non. Non, parce que ça n'a ajouté rien à l'histoire du film. Ou du moins, ça n'a ajouté rien de conséquent. Oui, il y a cette idée, cette thématique du fait que le gouvernement, les organisations te poussent à être moins que ce que tu es réellement dans la vie et t'empêches d'être la personne que tu veux être et la personne qui permet de te surpasser toi. C'est une thématique que je peux comprendre, c'est d'ailleurs le but de la fin du film, avec la vidéo qui est diffusée partout. Mais c'est là que la fiction et la réalité se mélangent mal, dans le sens où je comprends ce que tu veux me dire, film, mais honnêtement, une conspiration, encore une fois, faite à l'arrache, comme ça, organisation privée qui est censée changer ce genre de personnes. Et le pire, c'est que je comprends l'organisation secrète. Et je comprends que la meilleure manière de changer ces gens, ça serait tout simplement de les refaire croire qu'ils sont humains et qu'ils sont fous. C'est ce qu'on ferait nous aussi dans la vraie vie, c'est une évidence. Si il y a un mec demain qui dit « je suis Superman », tu le mets en asile psychiatrique, c'est normal. Mais j'ai trouvé ça forcé au fait. Le film aurait eu un message plus important et plus fort s'il n'y aurait pas eu d'organisation secrète et juste une psychiatre qui essaie de faire son taf, qu'elle essaie de faire son taf et que ces gens se rebellent et n'y croient pas, et qu'on diffuse quand même les extraits. Ça aurait fait un meilleur message dans le sens où, bah, tu peux te battre pour ce que tu es réellement, et t'as pas besoin d'une organisation secrète pour ça. Tous les gens dans la vraie vie vont essayer de t'arrêter. C'est pas que le gouvernement, c'est pas que quelqu'un de secret. C'est tous les gens qui te comprennent pas qui vont essayer de t'arrêter. Et ça aurait été pour moi une meilleure morale de généraliser ça, et quand même de se battre pour qui on est. Même si dans ce cas-là, qui on est, c'est pas très positif comme image, et c'est des gens hors la loi qui font du mal et qui bouffent des gens. Mais dans l'idée, je comprends. Dans la fantaisie du truc, je comprends. C'est pour ça que les images de cette scène-là sont diffusées à la fin, c'est que c'est l'idée du film. Sois qui tu veux être et surpasse-toi. Sauf que, dans la réalité du film, ça ne marche pas. Vu que c'est un film qui est censé être réaliste, ça ne marche pas parce que, quelqu'un qui diffuse des images comme ça, ça ne changera rien. Moi, si je vois les mêmes images dans notre réalité à nous, ou dans la vraie vie, je vais juste penser que c'est un fake et je vais m'en battre les couilles. C'est aussi simple que ça. Je comprends l'idée derrière partager quelque chose de grandiose et que ce soit de la poésie, de faire croire à tout le monde que quelqu'un d'exceptionnel existe, mais dans le contexte du film, ça ne marche pas. Dans notre réalité à nous, ça ne marche pas. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais j'ai bien aimé les acteurs, j'ai bien aimé la mise en scène, j'ai bien aimé les différents aspects du film, mais l'histoire, j'ai trouvé bâclée et peu intéressante. Ça n'en fait pas un très mauvais film, ça en fait un film qui existe et qui est oubliable. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous, vous avez pensé de glace. Avez-vous adoré, avez-vous détesté dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien qui est dans la description et dans le commentaire. Épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.